Au tour de midi, on va parler théâtre maintenant avec El Teatro et puis la pièce Femmes qui va avoir lieu au cours de la semaine et j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Boussaïna Farchiou bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors Boussaïna Farchiou tout d'abord vous faites partie de ce qu'on appelle l'acteur studio, c'est ça ? Donc les amateurs qui se l'ont... Qui parfois deviennent des professionnels. Oui, il y en a eu un, comme Hamdi Hadd, comme Adi Marjoub, comme un certain nombre. Tout à fait, Khaled Houssa, Abdelhamid Bouchnerk, Mohamed Dehej, tout ça ce sont des anciens élèves, et ils sont toujours d'ailleurs élèves d'El Teatro Studio et ils ont une carrière professionnelle en parallèle. Donc El Teatro Studio ouvre quand même des perspectives assez intéressantes. Et les travaux d'El Teatro sont très suivis par les producteurs et les réalisateurs, notamment de la télé. Et c'est comme ça qu'on voit dans notre petit écran d'anciens élèves d'El Teatro Studio, dans certaines séries télévisées. Ah bien sûr, c'est le cas d'Omaima Bahri, Doha Jeziri, Sonia Benjamra, etc. Et même les longs métrages, puisque le dernier film de Ferit Bourdir, Zizou, est joué. Et le premier personnage, c'est Ziyad Ayedi, qui est élève d'El Teatro Studio. Voilà, donc voilà, on y va pour se divertir un petit peu, pour faire du théâtre, comme ça. Et qui sait commencer une carrière professionnelle d'acteur. Voilà, tout à fait, oui. Exactement, ce n'est pas encore votre cas. Non, pas encore. Je reste encore totalement amateur, mais je prends beaucoup de plaisir en fait. D'accord. Donc, par rapport au théâtre studio, on a la possibilité, l'acteur studio, on a la possibilité cette semaine, et bon, aujourd'hui c'est la culture, de voir des créations des élèves en fait. Tout à fait, c'est des productions qui sont présentées lors de ce qu'on appelle les journées d'El Teatro Studio. Et c'est comme ça qu'effectivement, toute la semaine, on a vu plusieurs pièces qui ont été écrites et mises en scène par des élèves d'El Teatro Studio. Élèves et enseignants, bien sûr. Donc, on a vu l'anniversaire de Ramzi Azayez, l'acération de Abdelhamid Bouchner, Lapin Roti, Question de vie, Interrogation, Baleha, Comme l'oiseau, etc. Il y a eu beaucoup de pièces qui ont été produites et présentées cette semaine. Et aujourd'hui, c'est la clôture. Ce n'est pas trop tard pour y aller. Donc, vous pouvez effectivement vous rendre au théâtre ce soir à 19h30. Au revoir. Ce soir, je crois que c'est Baleha. Baleha de Naufel Azala. C'est ça. D'accord. Donc, Baleha de Naufel Azala avec Jihane Milad, Nadia Montassar, Azadi Messi, Amna Arfa, Amna Ben Amur, Iman Ben Slema, Jihane Siela, Zeyn Abou Asida, Hendra Wadi, Qais Ben Farhat, Madi Masmoudi, Selim Ahtala, Amina Khwaja. Et puis, Boulbet Mahdili. Waouh, c'est... Toute la famille, toute la famille Del Théatro Studio. Et bien sûr, avec le soutien technique de Sabri Atrous et Wélid Hassir, on ne serait rien sans eux d'ailleurs. Parce qu'ils font un travail extraordinaire sur le plan des lumières, du son. La régie est formidable. Et T'enferjbeli, non, tout ça ? T'enferjbeli est là, bien sûr. Et comment ? C'est le directeur artistique et pédagogique Del Théatro Studio. Donc, c'est lui qui l'a créé il y a quelques années déjà. Donc, c'était en 87 qu'il a créé Del Théatro Studio. Et depuis, le nid grandit. Et ça devient vraiment une grande, grande famille. Il y a toujours l'empreinte de Taufir Jbeli. Les enseignants sont des enseignants professionnels, de secondaire et universitaire. Mais l'empreinte de Taufir Jbeli est bien là. Et d'ailleurs, il enseigne les premières années. Quand vous arrivez à le théâtre au studio, c'est très sympathique d'ailleurs d'avoir Taufir Jbeli en cours. Vous avez l'impression d'assister à une pièce de théâtre. Exactement. Vous apprenez et en même temps, vous vous amusez énormément. Et je crois que c'est une très bonne idée que Taufir continue à enseigner les premières années surtout. Pour qu'on morde à l'hameçon et voilà. J'ai eu la chance d'avoir Taufir Jbeli Coach. C'était à l'ouverture de Canal Horizon. A l'époque, c'était pour bien nous tunisifier au niveau de la manière de parler des animateurs à l'époque. Alors, Acteur Studio et puis... Oui, d'ailleurs, excusez-moi de vous interrompre, il y a des stages aussi à L Théâtre au studio. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément disponible pour faire un cycle entier annuel de stages. On peut faire des stages intensifs. Ça peut être des stages de vocalise, de danse, d'expression corporelle, d'écriture, de mime, de clown. En fait, c'est un espace pour le développement de toutes les activités créatrices et d'imagination. Ah bon, pour que ça ne se transforme pas en truc de publicité pour L Théâtre quand même. Oui, oui, bien sûr. On va dire aussi que c'est ça ce qui est de bien. Bon, c'était des précurseurs et maintenant il y a de plus en plus d'espaces qui le font. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, il y a d'anciens d'L Théâtre au studio qui ont ouvert eux-mêmes leurs propres écoles. Et la coopération continue. Et il y a des échanges avec ces nouveaux-nés et ces cousins-cousines d'L Théâtre. On garde de très très bons rapports et il y aura peut-être des travaux communs d'ailleurs, pourquoi pas. Et puis, parmi les pièces, il y a cette pièce femme qui est une pièce en français. Oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, L Théâtre au studio a signé une convention depuis six ans maintenant avec le lycée Pierre Mendès France et l'Institut français de Tunisie. Et depuis six ans, annuellement, vous avez une production en langue française. D'accord. Donc, c'est la sixième en fait. Donc, Femmes, c'est une mise en scène de Jean-Luc Garcia. Tout à fait. Jean-Luc est notre metteur en scène depuis d'ailleurs. Depuis que j'ai commencé en langue française, moi personnellement, c'est avec Jean-Luc. On met en scène surtout des femmes d'ailleurs. Et cette pièce femme est inspirée d'une comédie policière de Robert Thomas qui a été écrite dans les années 50. Mais Jean-Luc a revisité cette pièce. Et il a réécrit une partie d'ailleurs. Et il l'a rendue complètement intemporelle. Et c'est une pièce qui est très drôle à la base. qui est une comédie un peu bourgeoise comme ça. Mais Jean-Luc en fait autre chose. Puisque, effectivement, c'est du deuxième degré. C'est du théâtre de deuxième degré. C'est du théâtre dans le théâtre. où on se moque beaucoup de cette comédie bourgeoise. On se moque surtout des clichés qui sont faits, dont font l'objet les femmes en général. C'est-à-dire qu'on ne se moque pas des femmes, mais on se moque des clichés dont elles font l'objet. En général ou en Tunisie en particulier ? Oui, c'est assez universel, on va dire. C'est assez universel, mais la Tunisie ne fait pas exception, disons, à propos des clichés sur les femmes séductrices, menteuses, manipulatrices, etc. Donc on se moque beaucoup de ces clichés-là. Mais c'est vraiment du deuxième degré. Donc on s'est beaucoup amusé à préparer cette pièce, à faire cette interprétation qui est très particulière et très drôle. Donc, c'est un garçon. Oui, c'est le seul. Je me suis dit, avec des femmes, c'est pour ça. C'est le seul. Quel est le background, en fait ? Alors, en fait, on est tous des amateurs. Donc, élève du théâtre au studio et on travaille depuis un certain temps avec Jean-Luc en langue française. Et si vous voulez, c'est une pièce de femme en hommage aux femmes. Il y a un homme, bien sûr, et pas n'importe lequel. Il y a Issam Ahyari qui a une grande expérience quand même au théâtre. Et en fait, c'est une reprise. On l'a faite l'année dernière, on l'a jouée l'année dernière, mais pas du tout de la même manière. Et d'ailleurs, l'acteur garçon a changé. D'accord. Donc, Issam est venu remplacer un autre acteur qui est parti définitivement de la Tunisie. Donc, voilà. L'histoire, c'est dans une maison, une famille qui prépare Noël. C'est un monsieur qui vit avec sa femme et un peu envahi par la famille de sa femme. On connaît un peu ça ici chez nous aussi. Donc, il vit avec sa femme, sa belle-mère, la sœur de sa belle-mère, sa belle-sœur et sa petite-fille, Catherine. Je joue Catherine, justement. Et sa fille, c'est une autre fille, l'aînée, arrive de Londres parce qu'elle fait ses études à Londres pour Noël. Et donc, le lendemain matin, grande surprise, monsieur est mort, assassiné. Et donc, toute la pièce, on invite le public à essayer de deviner qui a tué monsieur Marcel. Donc, l'énigme policière est là et tout est autour de ce crime. D'accord. Donc, on rappelle les dates. C'est le 29, 30 et 31 décembre. Donc, c'est une très bonne manière de finir cette année morose, d'aller voir une pièce comique, rigolote, agréable, toute fraîche, avec beaucoup de femmes, de jolies femmes, je pense, la plupart. Et des personnages très, très différents. Ce sont des femmes, ça va de la femme fatale, la manipulatrice, la mégère, la un peu grossière, vulgaire, la petite Lolita. Voilà. Donc, voilà, c'est tous les clichés des femmes qui sont représentés. Et donc, les femmes se reconnaîtront et les hommes se feront un plaisir de reconnaître leur, soit conjointe, soit fille, soit mère, soit... C'est bon, on ne risque pas d'être traité de misogyne. Non, 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 pas du tout. Puisque c'est une, effectivement, c'est une pièce en hommage des femmes. On se moque des clichés. On ne se moque pas des femmes, bien sûr. Voilà, exactement. Donc, 29, 30 et 31 décembre, à partir de 19h30 au Théatro. Donc, voilà. Et puis, un truc à rajouter, je ne sais pas... Oui, je vais vous donner quand même les numéros de réservation, ça peut toujours servir. Alors, c'est le 71, 894, 313, ou le 31, 514, 208. Donc, 71, 894, 313, ou 31, 514, 208. Donc, les 29, 30 et 31 à 19h30. Ensemble au théâtre, parce que vous articulez beaucoup, je remarque. Ça, c'est le travail de ta frère Jebelie. Justement. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, donc, Boussaïna Farchiou. Je rappelle la pièce Femmes, donc, 29, 30 et 31, 19h30 au Théatro. Bonne représentation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Bonne journée. Vous écoutez Artissi. Je vous rappelle qu'à partir de 13h, on a rendez-vous avec le chef Fouette Frigny et l'Atelier des Saveurs. Au tour du midi.